Olga Carmona est littéralement passée du rire aux larmes ce dimanche 20 août. Après avoir été l'unique buteuse de la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde féminine, Olga Carmona a appris la mort d'un de ses parents. Difficile de savoir dans quel état se trouve Olga Carmona aujourd'hui, 24 heures après être passée par toutes les émotions possibles et imaginables. Il y a d'abord eu l'euphorie. Celle d'une première victoire en Coupe du Monde pour l'équipe d'Espagne en Coupe du Monde après une finale compliquée face à l'Angleterre. Les joueuses espagnoles ont pu compter sur leur capitaine courage, Olga Carmona, qui a délivré tout un pays en inscrivant le seul but de la partie. La coéquitière d'Alexia Putella, véritable star de la sélection Iber, n'a que 23 ans et pourtant, elle joue un rôle fondamental dans le jeu de son équipe et si est-il donc elle qui a eu l'honneur de soulever le trophée à la fin du match. Une joie forcément intense pour Olga Carmona, mais le soufflet est malheureusement vite retombé pour la jeune femme puisqu'elle a appris une terrible nouvelle, quelques minutes seulement après son sâtre. En effet, la footballeuse a perdu son père quelques heures avant la finale, mais la nouvelle ne lui a été apprise qu'une fois le match joué. Une situation forcément très compliquée à vivre pour la jeune femme, qui est certainement passée d'une joie immense à une tristesse infinie. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à Olga et à sa famille dans ce moment de profonde douleur. Nous t'aimons, Olga, tu es l'histoire du football espagnol, a déclaré la Fédération Espagnole dans un communiqué après la rencontre. De son côté, Olga Carmona a également tenu à réagir sur ses réseaux sociaux et visiblement, malgré la douleur, elle arrive à garder le positif dans cette histoire. Et sans le savoir, j'avais déjà mon étoile avant que le match ne commence. Je sais que tu m'as donné la force de réaliser quelque chose d'unique. Je sais que tu m'as regardé ce soir et que tu es fier de moi, écrit-elle dans un message plein d'émotions, avant de conclure, repose en paix papa. Des mots forts de la part d'Olga Carmona, qui va certainement se rendre rapidement auprès de sa famille. Malgré toute une belle victoire, la première dans l'histoire de l'équipe d'Espagne en Coupe du Monde, marquée par une polémique après la rencontre avec l'entraîneur. Le pays va certainement fêter comme il se doit les championnes à leur retour au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501